Hello bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle du Prince Harry, le couple CeSex qui a donné une autre interview. Cette fois-ci c'était avec Malala, une des icônes de la lutte pour l'éducation des femmes dans certains pays comme l'Afghanistan. Justement, il parlait de l'éducation des filles, l'éducation des femmes dans le monde entier et l'importance d'une telle chose. Donc comme vous le savez, Malala s'est battue pour que les filles puissent avoir une éducation garantie dans son pays. Elle s'est battue contre certains membres de l'opposition qui souhaitaient que les femmes n'aient pas accès à l'éducation et c'est pour cela d'ailleurs qu'on lui avait tiré dessus. Donc aujourd'hui elle interview le couple CeSex et elle a demandé au couple CeSex pourquoi ils pensent que ce combat est important pour eux. Donc Meghan Markle a expliqué que l'éducation est assez importante pour les femmes parce que c'est une voie d'intégration, une voie de sortie de la pauvreté, une voie qui leur permettra de se réaliser. Donc par l'éducation, elles arrivent à améliorer leur savoir, leur connaissance, à accueillir des connaissances, mais en plus de ça, d'être ouvertes sur le monde. Meghan Markle parle de l'éducation qu'elle a reçue et aussi de l'importance d'avoir été à l'université. Elle explique que certaines personnes du côté occidental pensent que l'éducation est garantie, que c'est un droit. Elles ne donnent pas trop d'importance à ça. Pour eux, ça coule de source. Pourtant dans certains pays, les femmes doivent encore se battre pour une telle chose. Elles expliquent que souvent, comme tout nous est donné en Occident, pas qu'on n'accorde pas d'importance à l'éducation. C'est tout à fait normal d'aller à l'école, alors que pour d'autres, dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le cas. Elles expliquent qu'elle a eu de la chance à aller à l'université. En ce qui concerne Harry, il a aussi expliqué que, oui, il a bénéficié des meilleures éducations de par son rang de prince, avec les meilleurs précepteurs, et que maintenant, avec le temps de la maturité, il réalise à quel point c'est plus un privilège dans certains pays qu'un droit. Il dit qu'en Angleterre, où il a grandi, il ne se posait pas des questions sur l'éducation. C'était tout à fait normal d'aller à l'école, alors que dans certains pays, contrairement à ce qu'on peut penser, aller à l'école, c'est la dernière chose à faire quand il y a d'autres à faire, comme par exemple savoir ce qu'on va manger ou alors survivre d'un jour à l'autre. Donc Malala a demandé comment ils allaient et comment le coronavirus va affecter leur vie. Ils disent en fait qu'ils ont de la chance de vivre dans un environnement plus agréable, avec leur jardin, dans leur maison, avec leurs enfants. Ils disent que le Covid a été l'occasion de rester à la maison et voir leur fils grandir, le voir faire ses premiers pas, ce qui n'aurait pas été le cas si par exemple il n'y avait pas de Covid, dans le sens où il serait amené à voyager, à faire des représentations. Il n'aurait pas du tout suffisamment de temps pour pouvoir rester avec lui. Donc il explique tout simplement que dans ce sens-là, ça a été bénéfique, et que malheureusement c'est venu avec un tas d'autres soucis comme la perte des emplois pour certains et aussi comme les problèmes sur la santé mentale. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'ils ont dit. Ils ont vraiment réitéré leur engagement pour l'éducation des filles. Ils ont appelé les pères, ils ont appelé les gens à prendre ça au sérieux. Ils ont voulu, comme ils disent, shine the light, c'est-à-dire mettre en lumière les problèmes qu'il y a, même si ces problèmes sont déjà connus de tous. Il ne faut surtout pas oublier l'importance de l'éducation, l'importance de l'information auprès des jeunes femmes. Donc c'est à peu près ce qu'ils ont dit. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.